Je suis Cindy Bétan, je suis directrice communication chez Cision. Chez Cision, on trouvait ça très important de faire ce débat, et je suis très heureuse de l'animer, parce que nous sommes vraiment au croisement de ces différentes populations, donc les attachés de presse, les communicants d'un côté, les marques et les annonceurs de l'autre, et les journalistes et les médias comme troisième partie. On est vraiment au centre de tout cet écosystème, on voit les choses bouger, on voit les choses évoluer, en bien ou en mal, ça je vous laisserai juge, mais en tout cas, ça change énormément, et il s'agit de s'adapter aujourd'hui à ce nouveau contexte. Donc je vous propose aujourd'hui un débat assez participatif, on laissera le temps à la fin de poser toutes vos questions, donc notez-les, si vous êtes derrière votre écran, n'hésitez pas à nous les poser. Et pour répondre à nos premières questions, parce que Cision a demandé à ses clients quelles étaient les questions qu'ils voudraient poser, donc j'en ai déjà un certain nombre, on a la chance d'accueillir Isabelle Pincet, Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste audiovisuel, vous avez travaillé pour beaucoup de télé, notamment Public Sénat, mais aussi un grand passage chez BFM. Donc vous nous expliquerez un petit peu du point de vue de ces télés et de cette information continue, comment les changements ont opéré. Nous accueillons aussi Francis Letelier. Bonjour Francis, qui est exactement à l'heure. Merci beaucoup d'être là. Francis, donc vous êtes un rédacteur en chef de France 3, vous avez fait le soir 3 pendant un certain nombre d'années. Et puis aujourd'hui, vous présentez l'émission politique de France 3 dimanche en politique. Et vous présentez l'émission Nous les Européens aussi le dimanche. Merci beaucoup d'être là. Et enfin, Isabelle Bourdet, je ne sais pas si on la présente, Isabelle est complètement chez elle, puisque c'est la directrice du Presse Club de France depuis quelques années maintenant. Et puis elle est aussi journaliste chez InfoTravel, donc journaliste sur le web dans le tourisme. Merci beaucoup à tous les trois. Donc écoutez, on va passer tout de suite sur le cœur du sujet. Et j'ai une première question pour vous qui nous vient de nos clients. Tout simplement, est-ce que vous considérez encore que le journalisme est une vocation ? Et qu'est-ce qui vous anime à exercer cette profession ? Est-ce qu'on peut commencer par cette question un peu large, Isabelle ? Je vous laisse ouvrir, je vous en prie. Un peu lourd, une vocation. Oui, sans doute, sans doute, puisque ça a du mal à vous quitter, en tout cas. Oui, écoutez, moi, ça fait 21 ans que j'exerce ce métier, vous l'avez dit, dans plusieurs médias, même si mon périmètre, c'est plutôt la presse audiovisuelle. Donc j'ai commencé un petit peu à Radio France, et puis après à BFM qui était à l'époque une radio et qui est devenue, qui s'est élargie et qui est devenue une télé d'infos continue que tout le monde connaît, je pense, ici. Voilà, et c'est une structure que j'ai quittée en juillet 2018. Récemment. Récemment, voilà, pour rejoindre, pour diverses rédactions comme pigistes. Et oui, et l'info continue, moi, ça me fait toujours vibrer. Voilà, donc ça doit être, dans le fond, ça doit bien être une vocation. J'imagine. Pour ma part, en tout cas. François, pour vous... J'ajouterais un autre mot, je dirais conviction. On ne peut pas faire ce travail sans avoir de la conviction ou des convictions. Alors, on va dire, toujours l'éternel débat, les journalistes doivent être objectifs, etc., bien entendu. Mais il faut des convictions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce métier-là si vous n'avez pas un point de vue sur le monde. Si vous ne vous dites pas, si vous ne vous posez pas des questions sur le monde, sur la société, comme elle va. Et c'est la première chose que vous devez avoir le matin, j'allais dire, en vous levant, vous étonner, vous offusquer, vous poser des questions, parce que c'est ce qui fera que vous trouverez le bon angle pour le reportage, le bon angle pour l'article, ou le bon angle pour l'interview. Un angle, je ne vous dis pas ce que c'est, vous savez ce que c'est. Et c'est ce qui va faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, trop, ça ne veut plus rien dire, il faut trouver quelque chose qui va vous différencier et qui va permettre de dire autre chose. Et donc, c'est vraiment un métier de conviction aussi, je dirais. Mais est-ce qu'on peut être convaincu et objectif ? Mais tout à fait. Tout à fait, parce qu'on peut être convaincu en, comme disait quelqu'un, je crois que c'était Peggy qui disait ça, et ça avait été repris par Edoui Plénal après, qui est apprendre à penser contre soi-même. Vous partez d'un point de vue. Vous dites, tiens, par exemple, aujourd'hui, je considère qu'avec des nuages comme ça derrière, j'ai pris une photo d'ailleurs tout à l'heure, c'est super beau, mais ça, c'est subjectif. Eh bien, je vais poser la question, est-ce que vous trouvez que le nuage derrière, c'est beau ? Mais je pars d'un principe, qui est qu'il est beau. Mais je vais poser la question, est-il beau ? Donc, avec le fait que j'accepte qu'on me dise le contraire. Et ça, c'est ça, le travail du journaliste, c'est d'accepter qu'on vous dise le contraire. Vous n'êtes pas là pour mener un débat, vous êtes là pour poser des questions. Mais pour poser une question, il faut bien partir d'un point de vue. Et le premier qui dit qu'il ne part pas d'un point de vue, qui n'a pas de point de vue en posant une question, il ment. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une conviction. Ce n'est pas vrai. Quand vous posez une question, vous avez forcément un point de vue. Sinon, comment pouvez-vous écrire votre question même ? Voilà, tout simplement. Quand vous me dites, par exemple, quand vous me demandez, est-ce qu'on peut avoir des convictions et être objectif ? Je ne vais pas le faire, mais si je vous retournais la question, vous auriez un point de vue là-dessus. Sinon, je ne laisserais pas poser la question. C'est évident. Voilà. On se pose des questions parce qu'on a un point de vue. Sinon, on ne se pose pas de questions. On a la vérité révélée. C'est terrible d'interroger des journalistes parce que finalement, ils vous remettent vos questions. Isabelle, qu'est-ce qui t'anime encore dans cette profession ? Et puis, j'irai un peu plus loin parce que la question a été posée et je pense qu'elle est d'actualité. Est-ce que tu comptes rester journaliste jusqu'à ta retraite ? Jusqu'à quand, là, est la question ? Jusqu'à quel âge, là, est la question ? Oui, oui. Parce que, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Mais je pense que c'est aussi une question de génération. Moi, j'ai été pas mal en contact avec les jeunes qui sont dans les écoles de journalisme. et on s'aperçoit d'une chose, c'est que ceux qu'on connaît la première année sont sortis de l'école la deuxième année. Voilà. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Moi, je me pose la question de savoir si, effectivement, ils ont autant l'agnac que nous, on pouvait l'avoir à l'époque, s'ils sont autant motivés que ce qu'on pouvait l'être et ce qui peut s'expliquer par le contexte et l'environnement aujourd'hui du métier qui, depuis quelques années, ça ne vous a pas échappé et très compliqué. Là, je vais prendre ma casquette du presse club. Je vois des journalistes quitter le métier, ce qu'on ne voyait pas du tout, pas du tout, du tout, du tout avant. Quitter parce qu'ils sont épuisés de leurs conditions de travail, qu'ils ne veulent plus se retrouver dans un écosystème tel qu'il est aujourd'hui et qu'ils ne voient pas forcément leur avenir là-dedans. Donc, voilà. Moi, je m'interroge sur ça pour répondre à ta question. Est-ce que c'est encore un métier de passion et de conviction ? Non. Il faut être conscient de ça. Ça l'est peut-être d'autant plus, oui, puisque le contexte semble compliqué et ça me fait une transition parfaite. J'aimerais qu'on me parle un petit peu d'une étude qui est sortie, une étude de la Croix sur la confiance en les médias, qui a été menée en partenariat avec l'Institut d'études Cantart. et cette confiance est au plus bas. Donc, justement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit quand même toucher le journaliste de voir que la confiance du lecteur est au plus bas ? Et notamment, je m'adresse à vous deux, à la télévision. Comment vous expliquez, justement, cette crise de confiance et comment les médias luttent contre ça ? Alors, je ne sais pas si j'ai une explication totale et convaincante, mais on va essayer quand même. Ça fait partie du discours anti-élitiste, je pense. Les journalistes sont mis dans le même panier que les politiques. Il y a une courbe qui est assez similaire sur la défiance à l'égard des hommes politiques et des élites en général. Après, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup interrogée pendant la crise des Gilets jaunes de voir si je dois prendre l'exemple de BFMTV, à quel point BFMTV donnait vraiment une large place à toutes les manifestations où tous les week-ends, tous les samedis, l'antenne était consacrée aux manifestations. Après, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces choix étaient faits. Donc, on ne pouvait pas dire que la crise des Gilets jaunes était un événement parmi d'autres. Non, c'était l'événement pendant toute cette période-là qui a été traité sur l'antenne et en même temps, sur le terrain. Vraiment, les journalistes prient à partie par les mêmes Gilets jaunes en disant, non, vous ne présentez pas la réalité comme elle est. Donc, voilà, je m'interroge toujours sur ce paradoxe, sur ce double discours et qui, à mon sens, fait partie de la critique des élites, du sport national qui est devenu cette critique des élites. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la défiance envers les journalistes arrive au moment où il n'y a jamais eu autant d'informations, autant de chaînes d'informations et je pense que c'est lié à ça. Et je vais rejoindre la critique anti-élite à ce moment-là. Non, pas vraiment. Mais, effectivement, beaucoup d'informations, trop d'informations, tuent l'information et créent la défiance. Je vous donne un exemple. Tu parlais des Gilets jaunes. On va parler de choses récentes, plus récentes, parce que j'ai été interrogé là-dessus sur Twitter, c'est marrant. Pendant des semaines et des semaines, on a parlé des grèves, des manifestations contre la réforme des retraites. Arrive le coronavirus, les mêmes chaînes d'informations, dans la minute qui suit, arrêtent tout sur les grèves et les retraites et font du tam-tam sur le coronavirus où il n'y a que trois cas en France qui ne sont même pas graves et il ne se passe rien. Je le dis de façon abrupte comme ça parce que c'est exactement cette non-hiérarchisation de l'information qui crée de la défiance chez les téléspectateurs, les lecteurs et les auditeurs. Et d'autant plus chez les téléspectateurs qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans un bistrot sans avoir un écran de chaîne d'information. Mais c'est ça qui est paradoxal pour te rejoindre. C'est que les mêmes qui disent on a trop d'informations, on est mal informés sont les mêmes qui regardent ces chaînes d'informations. Donc, dans l'histoire quand même, il y a quelque chose qui peut permettre d'espérer. Je vais vous donner un chiffre très simple. Le 20h de TF1, le 20h de France 2, le 19-20 national de France 3, le 19-45 d'M6, je ne prends que ces quatre-là. Tous les soirs, c'est en gros 20 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire, on est 60 millions, un Français sur trois. Un Français sur trois qui regarde un journal télévisé où on remet les choses dans l'ordre. Un début, un milieu, une fin. Où on ne passe pas un journal à ne parler que d'un seul thème, mais où on parle de tout, y compris de ce qui se passe dans le monde, y compris de ce qui se passe dans la société, globalement. Et ça, c'est rassurant. Parce que je me dis que peut-être que ces Français qui disent qu'ils n'ont plus tellement confiance dans les médias sont un peu saoulés le soir à d'avoir entendu plein de choses et toujours les mêmes choses et toujours les mêmes éditorialistes et toujours les mêmes choses. Et le soir, tout d'un coup, ils apprennent peut-être autre chose. Et ça, ce sont les mêmes. Et c'est rassurant que de ce point de vue, les journaux télévisés classiques soient toujours suivis autant. Je dis classiques par rapport aux chaînes d'info. Et je voudrais ressortir de ce point de vue, par exemple, les unes de Télérama il y a 20 ans ou même 15 ans, la fin du 20 heures, c'est la fin de la grand messe, c'est fini, ça n'existera plus. Et bien, ça existe toujours. Voilà. Donc, patience et longueur de temps, il y a toujours des mouvements de fond qui font qu'on est en France, il y a une certaine culture, la culture de l'information, la culture tout court qui n'est pas vraie dans les autres pays. On a en France une culture politique qui n'existe pas dans d'autres pays. On a un système éducatif qui est bon et par conséquent, les gens savent lire et écrire et savent réfléchir ce qui n'est pas vrai dans les besoins européens. Donc, ça crée quand même un fond de société qui est qu'on peut quand même rester optimiste, je crois. Voilà, juste pour ajouter quelque chose, il ne faut jamais oublier que les chaînes d'info, quand elles font 2%, c'est énorme. 2% d'audience, c'est énorme pour elles, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, CNN, ça doit être ça. Donc, BFM, quand ils sont à 3%, c'est le champagne. C'est rare qu'on débouche le champagne à BFM quand même, mais ce n'est même jamais arrivé, je pense. Mais voilà, après, ce sont des médias prescripteurs comme peut l'être, je ne sais pas, le JDD en presse écrite, le journal du dimanche, je ne sais pas, qui est lu d'abord par la profession, qui va donner la tendance de la semaine. Mais voilà, il y a cette espèce de tour de force qui a réussi BFM et les autres à s'imposer comme médias prescripteurs et qui donne le là, j'imagine, à France 3, on est branché sur BFM. Mais bien sûr, autant que France Info. Et donc, juste parce que vous savez que les audiences tombent tous les matins à 9h02. Alors, je vais vous livrer celle d'hier soir, parce que c'est tous les matins avec une espèce d'encéphalogramme. Vous avez minute par minute comment le public évolue. Alors, hier soir, sur le 20h de TF1, il y avait 5 900 000 téléspectateurs. C'est énorme. Celui de France 2, 5 3 000 000. Le 19-20, 3 000 000. Le 1945 d'M6, 3 000 000. Je suis déjà à 5 000 000. 18 000. Je vous disais 20 000, on n'en est pas loin. Donc voilà. Alors, pour effectivement corroborer tout ça, le média télé est, d'après l'étude, pas loin de 50 % des sources d'informations. C'est-à-dire, l'actualité, on la regarde à la télé. Si vous nous dites qu'effectivement, les chaînes d'infos continuent représentent de 3 %. Effectivement, ça laisse une belle place. Et loin devant Internet, qui serait plutôt à 30 % et la radio plutôt à 20 %. Ce qui est étonnant dans cette étude, c'est que les deux médias les plus regardés, la télé et Internet, sont paradoxalement les deux médias en qui on fait le moins confiance. C'est un peu bizarre, ça, non ? Je ne sais pas, Isabelle, qu'est-ce que tu en penses sur ces histoires ? La schizophrénie du système. Oui. Bien sûr. Donc, ça permet aux gens de critiquer ce qu'ils regardent le plus, évidemment, parce que ça ne vous a pas échappé. On critique beaucoup les chaînes d'infos en continu, mais les gens sont dessus en permanence. Comment ça fait qu'elles cristallisent tout ça, ces chaînes d'infos continuent ? Pas parce que, pardon, Isabelle, mais il y a eu quand même pas mal d'erreurs qui ont été faites à certains moments sur la façon de traiter certaines infos. donc, ça a attiré l'attention, évidemment. Et puis, la répétition de l'information et de la diffusion de l'information fait que ça prend une ampleur tout de suite très importante. Et une chose qui ressort aussi de cette étude, et c'est marrant que vous ayez parlé tout de suite des gilets jaunes parce que manifestement, il y a eu un avant-après gilet jaune, en tout cas dans la perception de l'audience, et c'est là où elle s'est mise un petit peu à vraiment remettre en cause la façon dont est traitée l'information. On lui reproche d'être trop loin des préoccupations des gens. Manifestement, on n'aurait plus envie de voir traiter des sujets comme, effectivement, les grèves et les mouvements sociaux, les violences faites aux femmes, l'écologie, la transition énergétique. Est-ce que vos médias respectifs ont vu des choses changer sur ces sujets ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des réunions pour vous dire on va changer la façon dont on va traiter l'information, on va essayer d'être plus proche ou est-ce que finalement il n'y a pas eu tant de remise en cause que ça depuis les gilets jaunes dans les médias dans lesquels vous avez travaillé ? Alors, moi je serais assez surprise qu'une émission, je ne sais pas, une journée par exemple, une spéciale écologie sur l'antenne de BFM, je serais assez surprise que ça cartonne. Donc ça, c'est un premier argument et nos patrons ne sont pas des fous non plus, ils essayent de suivre ce qui marche. On va pouvoir le vérifier même si cette semaine fait une semaine verte. Donc on va pouvoir le vérifier. Il y a eu des initiatives quand même des médias mais manifestement ce n'est pas perceptible puisque quand on demande aux gens s'ils trouvent qu'on traite mieux l'info si on est plus proche, 70% disent non. Les médias ne traitent pas l'information de manière assez proche des préoccupations des Français. Il y a aussi, c'est ce qui a révélé les gilets jaunes, c'est que la profession, ce que disait Isabelle tout à l'heure est très vrai sur les jeunes qui quittent la profession, ça c'est vrai. Et parallèlement, la profession c'est en bourgeoisie. Je m'explique quand je dis ça. c'est-à-dire que la source de recrutement des journalistes, tous les journalistes aujourd'hui sont passés par des écoles de journalisme. Encore faut-il pouvoir les faire pour des raisons financières, intellectuelles, tout ce que vous voulez. Alors que la profession de journaliste autrefois qu'on n'a pas connue nous, c'était des gens de terrain. Reprenons l'histoire de la presse en France. Les grands titres qui existent aujourd'hui de presse écrite sont des journaux issus de la résistance. Les gens qui écrivaient dedans n'étaient pas des journalistes, ils étaient des intellectuels. Ils étaient des gens qui avaient milité. Et donc, ils étaient représentatifs de la France. Aujourd'hui, la profession, elle se pense comme profession en tant que telle et non pas comme représentative de la France. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes parce qu'on en est même dans les entreprises à se dire qu'il faudrait mettre des quotas, entre guillemets, un nombre de femmes, la diversité, etc. quand on en est là, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Et on a raté la diversité sociale. C'est-à-dire que le recrutement, quand vous regardez le recrutement sociologique des journalistes, c'est plutôt classe moyenne, classe moyenne supérieure, leur origine. Donc comment voulez-vous que dans les rédactions, dans les conférences de rédaction, ces gens-là puissent dire ce que vit une partie de la France ? Ce n'est pas possible parce qu'ils ne la connaissent pas. Ce n'est pas un reproche, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et je le dis d'autant plus que je le dis parfois, moi, je suis fils d'agriculteur. Je ne suis pas petit-fils d'agriculteur, parce que vous avez toujours des petits-fils qui ont eu des grands-parents. Moi, c'était mes parents. J'ai vécu dans une ferme. Aujourd'hui, quand je parle des problèmes de l'agriculture, je sais de quoi je parle et on m'écoute. S'il y avait des fils d'ouvriers ou filles d'ouvriers, s'il y avait des fils ou des filles de je ne sais pas quoi, on les écouterait parce qu'on verrait qu'ils en parlent et de quoi ils parlent. Et ce qui a révélé les Gilets jaunes, je crois, par rapport à notre profession, c'est le manque de diversité sociale. Il va falloir s'attaquer à ça, je crois. Alors, c'est pointé du doigt avec un titre qui disait « La survie des médias passe par la diversité ». Ça a été pointé... Oui, on est en train de parler de social et ça a été révélé... Alors, un petit peu avant les Gilets jaunes, ça a été révélé pendant l'élection présidentielle. Ça a été vraiment pointé du doigt par les audiences où on a soupçonné les journalistes de manière générale d'être effectivement plutôt cadre supérieur de classe intellectuelle plus et d'être plutôt pro-Macron de manière générale. Et ils ont trouvé que l'élection présidentielle avait manqué pour le coup d'objectivité, mais peut-être sans le vouloir. Mais... Oui, sans le vouloir, je crois, parce que ça a été pointé du doigt. Une façon d'utiliser des mots. Par exemple, les mots. Les mots, on va dire, simples du Nouveau Monde, comme on dit, qui correspondent aux mots de l'entreprise, ou aux mots des cadres, à la façon de parler qu'ont les cadres supérieurs ou les cadres. Mais évidemment, les gens, quand ils entendent des journalistes parler comme un cadre supérieur, les gens qui nous regardent ici, ils ne reconnaissent pas du tout, du tout, du tout. Ils disent, tout ça, c'est les mêmes, ce que tu disais tout à l'heure. Alors qu'en parlant simplement, ça peut être différent. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais pas si vous êtes allé sur Twitter récemment. Je ne sais pas si vous avez vu le buzz que fait ma consoeur de France 3 Nord. Vous avez vu ça, non ? Elle a interrogé dans le Nord le ministre des Retraites parce qu'il est du Nord. Et cette journaliste que je connais, c'est la vieille école. Elle a 64, 65 ans. Et elle pose des questions avec ses tripes, j'allais dire. Si bien que c'est devenu un phénomène. Regardez, elle en est à 400 000 vues. C'est devenu un phénomène alors qu'elle ne fait que du journalisme comme on le faisait avant. Mais aujourd'hui, c'est, regardez, elle fait du journalisme. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme ça qu'on aurait toujours dû faire. Et c'est très marrant quand même. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience aussi dans la profession et au-delà. Après, il y a les récupérations politiques, tout ce que vous voulez. Bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà. Et je crois aussi que si on parle simplement, si on pose les questions simplement, les gens s'y reconnaissent. Je crois. Et ça, c'est la signature pour... C'est un peu la signature France 3. Oui. Et puis, d'être peut-être moins parisien et plus province. Tout à fait. D'être français, tout simplement. Voilà. Et à France 3, c'est vraiment la signature de ça. C'est-à-dire que quand les gens veulent des choses simples, qu'ils comprennent, ils viennent voir France 3. Capitaine Marleau, on en pense qu'on veut parce que le scénario... Quand Capitaine Marleau fait 8 millions tous les soirs, 8 millions, vous entendez ? 8 millions. C'est-à-dire exactement le nombre de voix qu'Emmanuel Macron a eues au premier tour de la présidentielle. C'est-à-dire que si elle se présentait aujourd'hui, elle serait au second tour de la présidentielle. 8 millions de téléspectateurs, chaque numéro de Capitaine Marleau. Et vous voyez comment elle parle, Capitaine Marleau. Voilà, vous avez tout compris. Vous avez compris pourquoi les gens se reconnaissent dans Capitaine Marleau et ne se reconnaissent plus dans ce qu'on leur dit. Voilà. Du coup, je voudrais qu'on arrive plus sur les sujets de vos partenaires, vos partenaires attachés de presse, vos partenaires communiquants. Donc, on a bien vu, on est dans un contexte qui n'est pas évident pour les médias, un contexte de crise de confiance, un contexte de crise économique. Il faut bien le dire aussi. Ce n'est pas nécessairement évident pour tous les médias, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire dans votre métier, vous de journaliste au quotidien, qu'est-ce qui a changé là en 10 ans, en gros ? Vous qui avez tous plus de 10 ans d'expérience, qu'est-ce qui fait que vous vous dites avant mon métier de journaliste, j'exerçais comme ça et là, j'ai dû plus le changer comme ça. Alors, ça, ça peut être une façon d'exercer son métier, ça peut être des outils, ça peut être les réseaux sociaux. On parle beaucoup Twitter à ma gauche. Et c'est quelque chose que j'avais remarqué. Qu'est-ce qui a changé dans votre métier de journaliste, Isabelle, si tu veux, commencer ? Le premier élément, c'est qu'il y a de moins en moins de monde dans les rédactions. Il y a de moins en moins de journalistes, donc évidemment, ça déclenche par effet de ricochet beaucoup plus de travail pour ceux qui restent. Il y a de moins en moins de spécialistes, parce que ça coûte cher un spécialiste pour une rédaction. Donc, on est obligé de toucher un petit peu à tout et ce n'est pas toujours évident. et puis, le temps s'est accéléré terriblement avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, quand on est journaliste, on se bat toujours contre les réseaux sociaux, contre les infos qui sortent à la seconde. Donc, la grande difficulté, c'est la valeur ajoutée qu'il faut donner au traitement de l'information pour pouvoir concurrencer cela. et le grand public peut-être n'aide pas parce qu'effectivement, on est dans une période où ils sont quand même encore très attachés à ces réseaux sociaux et la valeur ajoutée de vérification et tout le travail de journaliste qu'il y a derrière n'est pas toujours reconnue. Donc, ce n'est pas toujours évident. Oui, je rebondirais simplement sur la notion de spécialiste. Alors, moi, ce qui me frappe encore une fois, c'est qu'à BFF, même la chaîne a un peu plus de dix ans. Il y a dix ans, personne n'était spécialiste de rien. Voilà, on essayait de faire notre job un peu comme on pouvait et la rédaction, c'est quand même structuré autour de Paul. Enfin, on s'est spécialisé. Ce qui était revendiqué avant, on ne veut pas des spécialistes parce que spécialiste, ça peut être un petit peu aussi Jean-Yves Glendeur. Pardon, je caricature, mais attends, voilà, dans le meilleur des cas. Mais voilà, la rédaction s'est structurée avec un pôle, notamment police-justice et un pôle politique qui sont les deux spécialités vraiment mises en avant sur une chaîne comme BFM TV. Mais c'est vrai que celle qui traite de l'éducation, c'est un peu le parent pauvre de la rédaction. Voilà. Mais bravo, d'ailleurs, entre parenthèses, moi qui m'intéresse ça, c'est un vrai, vrai problème parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'interlocuteur. Je m'explique. Il m'arrive parfois, par mail ou au téléphone, d'avoir des échanges avec des chargés de communication ou des attachés de presse qui me disent « Mais alors, voilà, j'ai quelque chose sur l'éducation à qui je m'adresse. » Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire un tel s'intéresse à l'éducation parce qu'il suffit que je dise ça parce que la veille, tel ou tel journaliste a fait un sujet sur la rentrée scolaire, par exemple, mais le lendemain, il va faire la tendance sur les vêtements de la rentrée, ce qui n'a plus rien à voir. Et donc, effectivement, cette polyvalence a totalement brouillé les cartes et participe d'ailleurs du fait que certains quittent la profession parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Aujourd'hui, les journalistes sont des ouvriers de l'information. C'est-à-dire qu'avant, dans une conférence de rédaction, il y avait des journalistes ou des chefs de service qui venaient en disant « On propose ça, 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 parce que ça pourrait être intéressant, parce qu'on a suivi tel dossier sur tel thème, parce qu'on a suivi tel dossier, nous avons des contacts sur tel dossier, il y a telle chose qui peut être intéressante. » Maintenant, c'est l'inverse. Ce sont les rédacteurs en chef de chacun des journaux, 19, 20, 20 heures, etc., qui demandent au service « Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux » et prières de fournir. Ce qui n'est plus du tout la même chose. Si bien qu'avant, je pense que vous avez dû le sentir aussi, avant, quand vous aviez des contacts avec les journalistes, vous pouviez échanger, etc., et puis dire « Voilà, il y a ça d'intéressant, on pourrait imaginer ça, tatata, et ça remontait parfois. » Maintenant, c'est l'inverse. J'imagine que vous avez des journalistes qui disent « Voilà, je dois faire un reportage dans deux heures et il me faut ça. » Et ça change totalement les relations. Pour tout le monde, parce que pour vous aussi. Mais sachez que dans ce système-là, personne n'y retrouve son compte. Il se trouve qu'il est comme ça aujourd'hui. Mais personne n'y retrouve son compte parce que les journalistes ne sont pas heureux de faire ça. Ils ont l'impression qu'on les envoie faire des choses sur lesquelles et ils n'ont pas de recul. Et vous, vous dites « Il y a 15 jours, je leur ai proposé ça. C'est aujourd'hui qu'ils nous tombent dessus et puis j'ai personne sous la main et puis ils vont dire que je ne suis pas capable de faire. » Bon, voilà, en gros, si je résume la situation, ça doit être ça. Et donc, personne n'est heureux dans ce système. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Je ne sais pas comment, mais qui doit le changer ? Moi, en tout cas, je vous confirme. Alors là, je prends vraiment la casquette Cision. Donc, pour info, Cision, je pense que les journalistes connaissent moins. C'est des solutions et des services aux communicants pour cibler les journalistes et leur envoyer la bonne information. Donc, ça envoie des communiqués de presse. Je pense que tout le monde connaît ici. C'est Data Press, Horentaine, Largus de la presse. Toutes ces boîtes-là. De ce côté-là, je pense être connue. De ce côté-là, moins. En tout cas, toujours est-il qu'on a Largus de la presse. Et toujours est-il qu'effectivement, nos clients, des fois, nous, nous engueulent parce qu'ils nous disent « Mais attendez, moi, j'ai ciblé. Vous m'avez dit que tel journaliste parlait de tel sujet. » Et puis, au final, ils me renvoient un mail en me disant « Ça ne m'intéresse pas. » Et en fait, du coup, tous les ciblages qu'on fait depuis 60 ans sont complètement explosés par ce phénomène. Donc, nous aussi, de notre côté, on se dit « Mais comment fournir une solution qui propose finalement autrement que ce ciblage par catégorie ? » Et ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est de proposer sur les profils journalistes une étude de leur compte Twitter, par exemple, pour savoir quels sont les sujets qui traitent le plus en faisant une veille automatique, en faisant apparaître des nuages de mots-clés. Je ne sais rien, moi. Grève, éducation, tourisme, et voir vraiment effectivement de quoi ils parlent au quotidien. Donc, on a pris un petit peu les réseaux sociaux comme un outil d'aide pour mieux pouvoir cibler les attentes des journalistes. Vous vous en passez quoi ? Est-ce que vous pouvez me dire comment vous utilisez les réseaux sociaux dans votre quotidien ? Alors, au niveau journaliste, mais ça peut être personnellement, c'est-à-dire pour vous, pour peut-être promouvoir vos articles ou pour vous renseigner sur... Comment vous les utilisez ? Est-ce que vous les utilisez ? Pas tellement. Pas tellement. Je vais voir sur les comptes des autres, en fait. Ah, donc vous faites un peu de veille, quand même. Oui, oui, oui. Non, quand même pas. Non, non, mais... Voilà, voir ce qui se dit, ce qui s'échange. Twitter, plutôt ? Plutôt Twitter, ouais, puis LinkedIn. Mais ça, pour le coup, ça peut être un bon biais pour atteindre les journalistes. Peut-être pas tous, mais... Pour atteindre Francis, il me semble que ça peut marcher, parce que j'ai regardé votre compte. Oui, je suis très actif. Vous publiez beaucoup. Vous êtes très suivi. Vous avez à peu près 14 000 followers, je crois. Que je n'ai pas acheté. Non, parce qu'il y en a qui en ont 150 000, ils achètent, donc... C'est vrai, c'est vrai. Alors, 14 000, oui, parce qu'en fait, Twitter est aussi un instrument de communication. Comme j'ai une émission politique, c'est un instrument de communication politique. Aujourd'hui, le président de la République, quand il veut communiquer vite, il ne passe même plus par l'AFP, il tweet. Donald Trump, tweet. Emmanuel Macron, tweet. Tout le monde, tweet. Et donc, c'est vraiment un élément de communication pour les journalistes politiques. Et là, j'allais dire, peut-être... C'est parce que c'est intéressant, votre démarche, je trouve ça intéressant sur les réseaux sociaux. Mais en fonction des profils des journalistes, ce ne sont pas forcément les mêmes réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai les consoeurs ou confrères de culture, du service culture, ils ne vont pas sur Twitter. Ce n'est pas tellement leur truc. Je ne sais pas où ils vont, mais ce n'est pas leur truc, en tout cas, Twitter. Ça, c'est clair. Et en revanche, c'est une bonne porte d'entrée, en effet. Pourquoi ? Parce que je vais vous faire part de mon expérience personnelle. lorsque, par exemple, je souhaite entrer en contact avec telle ou telle politique, par exemple, ou son équipe, plus exactement, je passe par Twitter. Et la réponse, elle est immédiate. Quasiment dans la demi-heure maximum. En privé, vous passez ? Oui, en privé, oui. Et dans la demi-heure, et on s'échange beaucoup là-dessus. Parce que tout le monde, enfin, tout le monde, chez les politiques, j'entends bien, est dessus. Et donc, c'est vrai que si vous repérez bien les réseaux sociaux, vous repérez à peu près votre signe. C'est une bonne, je trouve, porte d'entrée. Et Twitter, là-dessus, est efficace du point de vue politique. Et à titre personnel, je tweete, parce qu'il faut alimenter la machine, sinon vous disparaissez, parce que j'aime bien, parce que je trouve ça rigolo. Il faut faire attention, parce que des fois, vous avez envie d'écrire quelque chose, puis hop, vous effacez en disant non, c'est pas la peine, ça va être le bordel pendant deux jours, c'est pas la peine. Donc, hop, vous l'enlevez. Mais c'est pas mal. Et souvent, je parle de mon expérience avec les politiques, là, pour le coup. Ça crée des relations, pour reprendre des termes de communication, one-to-one. Parce que le truc, c'est que quand on reçoit des mails ou des choses comme ça, d'agences, de com', par exemple, on se dit, bon, ben voilà, c'est un envoi général, ça ne me concerne pas. En revanche, quand vous êtes sur Twitter et que quelqu'un vous parle, là, ça vous concerne. Et là, vous prêtez plus attention. Alors, c'est plus compliqué pour vous, parce qu'il faudrait quasiment parler à chacun d'entre nous, mais je crois que c'est ça, la différence aujourd'hui. C'est possible, effectivement, nous, ce qu'on engage, ce qu'on dit aussi à nos clients, c'est que le communiqué de presse, envoyé en masse, enfin envoyé en masse, ciblé quand même, normalement, ah ben, dites pas ça, parce que je vais avoir des problèmes. Mais non, mais c'est en tout cas très compliqué. Et nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement, d'ultra-cibler, de se servir de toutes les datas qu'on a à notre disposition aujourd'hui, pour peut-être pas envoyer à 150, mais peut-être à 15, mais du coup, que ces 15-là, après, on leur fasse quelque chose de très personnalisé et que ça marchera mieux au final. Alors, je sais que c'est compliqué, je sais exactement dans quelle position vous êtes, parce que j'ai la même, moi, en entreprise, je sais qu'il y en a qui sont en agence, mais où votre patron va vous dire, mais enfin, pourquoi l'envoyer à 40 personnes alors que tu pourrais l'envoyer à 300 personnes et qu'effectivement, l'actualité de ma société intéresse évidemment la Terre entière. Donc, on est quand même pris en sandwich en tant que communicant entre la direction qui pense que ça intéresse tout le monde ou le client, pire, et le journalisme. Et je pense qu'effectivement, l'ultra-ciblage est peut-être la clé du succès. Le téléphone, ça marche bien aussi. Alors, le téléphone, si on connaît, j'ai l'impression, parce que quand on appelle un journaliste qu'on ne connaît pas, c'est un peu, on se fait un peu, un peu remballer, non ? Oui, mais... Les meilleurs en communication, ce sont les politiques, quoi qu'il en soit. Prenez exemple sur eux. Allez voir des gens, des attachés parlementaires, allez voir des gens comme ça, regardez comment ils travaillent, parce que ce sont les meilleurs agents de placement, totalement, je vous assure. Je ne te fais pas de... Ah ben, totalement, oui. Ils sont extraordinaires, parce qu'ils font de la relation personnelle. Et que quand ils vous appellent, c'est pour vous dire, bon, ben voilà, mon député, mon ministre, j'en sais rien, voudrait parler de ça, etc. De toute façon, si tu n'es pas intéressé, il ira à la concurrence. Donc déjà, ça commence à énerver. Il y a aussi une espèce de connivence qui se crée, sympathique, du style, ouais, parce que voilà, il aimerait bien tel ou tel ministre parler, mais plutôt chez vous, parce que si, parce que ça, parce que chez vous, c'est tel public, parce que voilà. Donc là, ça nous intéresse aussi. On se dit, tiens, ils ont bossé le truc, ils savent qui est qui, qui fait quoi. Donc, c'est aussi pour vous des petites clés que je vous donne. Savoir à qui vous vous adressez, quel est le média qui le représente et quel public il représente. Si vous envoyez, par exemple, je vais vous donner un exemple, si vous envoyez à France 3 Nord, puisque je reprends l'exemple de France 3 Nord, prenons cet exemple, un truc, un communiqué sur, je ne sais pas moi, je vais donner un exemple, les trottinettes. Il y a peu de chances que ça l'intéresse vraiment. Il y a peut-être trois trottinettes à Lille, mais même s'il y en a 100, ce n'est pas un enjeu de société à Lille. Les trottinettes, c'est formidable, tout le monde s'en fout. En tout cas, à France 3 Nord, par exemple. En revanche, si vous avez un client qui vous dit, voilà, dans le Nord, les gens consomment plutôt, je ne sais pas moi, plutôt en ligne, parce qu'ils ont l'habitude, autrefois, il y avait La Redoute, maintenant, il y a Auchan, enfin, je n'en sais rien quoi, et que vous parlez de choses comme ça, très concrètes, à un journaliste, parce qu'un journaliste, c'est très concret, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir l'oreille attentive du journaliste. En clair, au-delà de votre savoir-faire de communiquant, vous devez aussi être un peu journaliste, lire les journaux, suivre l'actualité, etc. Je vous dis ça parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir des communiqués qui sont complètement à côté de la plaque, ou alors parce que c'est la Saint-Valentin, on va parler de la Saint-Valentin, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, c'est ce que je vous suggère de faire aussi, si je devais vous donner des conseils, lisez les journaux tous les jours, ou écoutez la radio, ou regardez la télé, soyez au courant de l'actualité. C'est comme ça que vous serez les meilleurs. Encore une fois, c'est comme ça que font les communicants des politiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait, justement, ce qu'ils appellent, disait qu'il y ait moins de journalistes dans les rédactions, que vous soyez plus temps réel, en gros, que vous soyez complètement débordés, ça fait que vous avez un petit peu laissé un peu de votre métier sur les épaules des attachés de presse ? Moi, je me rends compte, le journaliste, parfois, je lui envoie un sujet, il me dit, bon, super, mais angle-le mieux, de façon... Enfin, moi, à la base, je ne suis pas censée angler quoi que ce soit. Moi, j'envoie une info, ça t'intéresse, tant mieux. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que vous vous êtes un petit peu... Vous vous reposez sur les attachés de presse ? On ne sait pas le métier, finalement. Non, mais c'est important ce que tu viens de dire et à la fois, je trouve que c'est intéressant sur l'évolution de nos deux métiers. Parce que là, on se rend bien compte avec ce que tu viens de dire, qui est une réalité, que c'est un véritable partenariat entre les attachés de presse et les journalistes. Donc, notre écosystème fait qu'on n'a plus le temps, on est moins nombreux, on a déjà dit tout ça. Et quand une attachée de presse ou un attaché de presse a réussi à créer un lien de confiance avec un journaliste, j'ai envie de dire, dans votre métier, vous avez fait 80% du trajet. Parce que si, comme le disait Francis, vous avez bien ciblé le média, bien ciblé le journaliste, vous savez de quoi il parle, donc vous lui proposez un sujet qui le concerne, on n'est pas fou, il n'y a aucune raison qu'on ne le traite pas. Et si ce lien de confiance a été créé, c'est un bon équipage, j'ai envie de dire. Donc, compte tenu de toutes les contraintes que nous avons aujourd'hui, si on a en face de nous des attachés de presse qui peuvent nous aider à angler les sujets, à avoir la bonne idée pour sortir du lot, on est toujours preneur, on n'est pas fou, comme disait Francis, il s'en va prendre le sujet. Mais de dire, c'est très bien fait, je me souviens récemment, à la mort de Jacques Chirac, le petit communiqué qui tombe bien à la perfection avec une attachée de presse qui proposait deux intervenants, deux auteurs de biographies. Voilà, vous avez envie de l'encenser, cette personne, vous foncez dessus. Donc, oui, c'est une question de timing, d'avoir, oui, le sens de l'actu et le sens du timing. C'est intéressant ce que tu dis, Isabelle, parce que ce jour-là, effectivement, ça n'empêche pas la vie de continuer, bien entendu, le jour où Jacques Chirac meurt, tout le monde est là-dessus et pendant ce temps-là, on reçoit quand même sur nos mails des communiqués, tout autre, et on a même envie de dire, vous êtes complètement à côté de la plaque, il faut changer de métier, ça n'a pas du tout. Attendez un petit peu que Jacques Chirac soit enterré pour parler d'autre chose. Il y a aussi ce petit, ce ressenti, cette intelligence, je dirais, ce sens de l'actu qu'il faut avoir. Mais ça, quand on m'interroge, je le dis à tout le monde, y compris à un chef d'entreprise. Les pires communicants, les pires personnes qui ne savent pas parler de leur métier sont les chefs d'entreprise. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont dans leur entreprise et basta, comme s'il n'y avait rien au monde autour d'eux. Alors que même, ils sont dans la société, leurs enfants vont à l'école, ils font des achats, je n'en sais rien quoi ce qu'ils font, mais ils vivent comme tout le monde. Et ils ne savent pas restituer ça. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce qu'une des astuces aussi pour vous intéresser, ce qui a été reproché un petit peu aux médias, notamment aux chaînes d'info continue, mais à tous, c'est un petit peu ce mode du journalisme de commentaire. C'est-à-dire, on invite beaucoup de gens à parler de beaucoup de choses. Ça m'y fait penser quand vous dites de biographe. Est-ce que vous êtes vraiment très friands que ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer ? En gros, est-ce qu'on a plus de chance en mettant dans notre communiqué de presse, j'ai la personne idéale que vous pouvez interviewer, c'est ça que vous recherchez ? Alors, malheureusement, dans le modèle des chaînes d'actu qui sont aussi des chaînes de talk, pourquoi ? Parce que ça ne coûte rien. En fait, ça vous coûte quoi ? Ça vous coûte un taxi de mettre l'expert que vous allez contacter dans un taxi, de l'amener à la rédaction et de lui payer le taxi retour. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. Une fois qu'il a fait son... Mais voilà, et vous le kidnappez pendant deux heures, trois heures sur l'antenne et vous alimentez une antenne comme ça, alors que le reportage coûte cher. L'investigation coûte cher. Donc, mieux, en tant qu'annonceur, mieux vaut finalement essayer de proposer quelqu'un qui sait bien parler du sujet chez nous et qui pourrait avoir de la crédibilité sur le sujet que finalement pousser une investigation très profonde. Je pense que... Un peu des deux. Voilà, les deux sont intéressants. Mais pour... Les deux sont dits, en effet. C'est-à-dire que si l'interlocuteur est bon, c'est qu'il a fait des investigations et donc il va pouvoir nous dire exactement... Il va pouvoir aller plus loin. Mais c'est vrai que si vous venez en disant voilà, j'étais un interlocuteur, il sait parler de ça, ça, ça et ça, vous allez être plus écoutés. C'est évident. La différence, ce que tu évoques Isabelle, c'est qu'effectivement, sur les chaînes d'info, c'est du 24 sur 24 et il faut alimenter le plateau. C'est moins vrai dans un 20 heures ou dans les journaux classiques où il n'y a pas ces talk-shows, c'est pas comme ça, c'est du reportage et que l'intervenant dans un reportage, ça va être 15 secondes d'une intervention. Donc c'est encore plus ciblé, quoi. Et que généralement, donc, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes et que les rédactions ont déjà leur carnet d'adresse. Mais leur carnet d'adresse, il n'est pas spontané. Il vient d'une histoire. Et donc, le carnet d'adresse, il faut aussi de temps en temps le renouveler. Et comment le renouvelle-t-on ? Le renouvelle parce qu'un tel a écrit un bouquin, parce qu'un tel, tout d'un coup, c'est révélé bon, parce qu'un tel, voilà. Et ça, c'est aussi le travail que vous pouvez faire. Tout ne se vaut pas, tout le monde ne se vaut pas, tous vos clients ne se valent pas. Il y a des gens qui savent parler, il y a des gens qui ne savent pas parler. Il faut faire le tri aussi et accepter de le faire en disant, lui, il ne faisait même pas la peine qu'il aille en radio ou en télé, il fera de la presse écrite, ce sera très bien. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Et donc, ça aussi, il faut aussi que vous acceptiez de faire ce travail-là. Ça rendra service à tout le monde, y compris à votre client, qui peut très bien se dire, ah ouais, je peux parler à la radio, à la télé, puis quand il se voit, il trouve qu'il est catastrophique, il ne reviendra jamais et vous le perdez aussi certainement. Donc, je pense que, voilà, tout le monde a intérêt à être très clair, quoi, en fait. Je voulais revenir un petit peu et après, je vous laisserai la parole si vous avez des questions sur votre quotidien. On a parlé des réseaux sociaux, de la manière dont vous les utilisiez. Vous nous avez donné les chiffres des audiences, par exemple, télé, mais est-ce que ça compte aussi le bruit que peut faire une émission ou un papier sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vos rédactions regardent ça ? Est-ce que c'est un indicateur complémentaire ? Est-ce que, quelque part, pour être direct, si vous êtes sur Twitter et si vous poussez aussi vos émissions à travers Twitter, c'est parce que c'est bon pour vous, c'est bon pour votre émission et que ça aidera à faire la différence à la fin ? Le nombre de vues d'un extrait d'une émission, c'est capital, oui. C'est ce qui va faire boule de neige. Dans le cas d'une chaîne d'info, vous pouvez vous rediffuser à l'envie toutes les heures ou toutes les demi-heures un extrait de votre matinale et voilà, ça fait boule de neige tout seul. Mais si vous voulez avoir une présence un peu plus large, oui, découper un extrait, bien le promouvoir, faire du marketing un petit peu de votre émission, de votre show, c'est capital. Ça compte aussi dans vos cordes, maintenant, c'est aussi dans votre... Alors, ça dépend des rédactions, oui, à Public Sénat, oui, c'est le journaliste qui le fait lui-même. Oui, c'est éditorialisé, c'est pas un service comme qu'il le fait, en tout cas. Oui, ça compte, effectivement. Mais ça dépend aussi du média, là, pour le coup. Pour ce qui concerne les médias traditionnels, je vous donnais les audiences de TF1, France 2, France 3, M6, etc. Ça va compter, effectivement, le bruit sur les réseaux sociaux, mais ça va de toute façon être tout de suite contrecarré par l'audience. Si vous voulez, pour vous donner une idée, les chaînes traditionnelles de télé, c'est le supermarché. Et puis, les autres chaînes, c'est plutôt l'épicerie de détail. On y va parce qu'on va chercher un produit particulier. Et pour faire connaître son produit particulier, l'épicerie de détail, il faut qu'il y a plus de com' encore que le supermarché. Nous, on arrive, on met la tête de gondole, ça y est, il y a déjà 6 millions de personnes qui arrivent. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, est-ce que c'est aussi... Ça doit faire partie du métier d'attaché de presse et de communicant que de vous aider en ça ? De dire, OK, j'ai pris ton sujet, mais aide-moi à le pousser aussi. Ou ça, vous ne vous demandez pas forcément... Ça me paraît délicat. Non ? Ça me paraît délicat. Mais pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que les réseaux sociaux sont super utiles pour les journalistes de presse écrite. Parce qu'autant pour une émission radio, une émission télé, on peut savoir à la minute qu'ils regardent, qu'ils partent, qu'ils reviennent, etc. Autant pour un journal, on connaît la diffusion, on connaît la lecture d'un journal, mais l'article... Donc, il y a beaucoup de journalistes qui font effectivement du push sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'être pris dans les revues de presse. Et c'est ça qui fera du buzz après sur tel ou tel article. Est-ce que je peux te demander, Isabelle, une question très pratico-pratique ? Quand tu prends ta casquette de journaliste tourisme pour InfoTravel, c'est quoi ta journée type ? À quelle heure tu lis tes mails ? Enfin, si tu lis tes mails, comment tu fais ? Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que cette casquette-là, je la prends la nuit et le week-end. Donc, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu... Ma nuit type ! Voilà, c'est un peu particulier parce qu'évidemment, je passe beaucoup de temps au presse club, donc je peux faire ça le soir et le week-end. Mais tu te sources où ? Là, pour le coup, c'est beaucoup d'informations qui me sont envoyées directement en communiqué. Souvent à côté de la plaque. Oui. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que moi, je fais les destinations, les hôtels, l'état, l'assaut, etc. Et que quelquefois, on m'envoie de l'information sur l'état de l'économie touristique, etc. Et ce n'est pas moi, c'est mon confrère qui fait ça. Donc bon, peu importe. Mais voilà, c'est plutôt... En tout cas, tu te sources de mails entrants, finalement. Alors, c'est ça. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la confiance. Il se trouve que j'ai un réseau d'attachés de presse en qui j'ai une totale confiance. Donc, ce n'est pas venu par hasard. Ce sont des personnes qui m'avaient bien identifiée sur ces secteurs, qui m'ont proposé des choses qui correspondaient vraiment à ce que j'écris, etc. Donc, la confiance est installée. Et ce qui fait que quand ces personnes m'appellent, je leur réponds. Parce que je me dis qu'elles ne m'appellent pas pour rien. Que si elles m'appellent, c'est qu'elles ont vraiment un sujet qui va me correspondre. Donc, je ne vais pas perdre mon temps. Je sais que j'ai déjà travaillé avec elles. Donc, elles m'ont facilité le travail. Des choses idiotes. Mais les bonnes photos au bon moment, le bon dossier au bon moment, la bonne personne interviewée au bon moment. Une fois que ce lien de confiance est installé, ça marche tout seul. Une journée type de votre côté, Francis ? Une journée type. Quand j'arrive, même si je ne suis pas arrivé, je regarde sur mon portable. À 9h, je regarde les audiences. Première chose. Tout le monde est dingue avec ça. Avant ça, vous avez déjà regardé votre smartphone avec l'actif ? Ah oui, déjà à 8h du matin, mais même peut-être avant. Pour tout vous dire, je n'écoute plus la radio. Parce que c'est un média que je trouve bruyant. Ça me fatigue. En revanche, je suis toutes les matinales sur Twitter, du coup. Ça correspond à ce que dit Isabelle. C'est-à-dire que comme ils mettent les meilleurs extraits, ça me suffit bien. Et puis j'ai l'AFP par ailleurs, donc tout ça se complète très bien. Et ça me permet de voir plusieurs médias en même temps, plutôt que d'écouter telle radio, telle radio, telle radio. Ensuite, à 9h, je regarde les audiences, comme tout le monde, parce que tout le monde est dingue. Vous allez dans une télé, là, tous ceux qui sont autour, là. Vous allez dans les bureaux à 9h, tout le monde est devant son écran en disant combien, 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 et les autres, ils ont fait combien et tout ? C'est une histoire de dingue. Tout le monde est un peu marteau avec ça. Et puis, après... En tout cas, c'est pas le moment de vous envoyer des communiqués de presse. À 9h02, ça sert pas à grand-chose. À 9h et... Allez, jusqu'à 10h, c'est pas la peine, voilà. En gros, parce qu'après, il y a le débrief dans les couloirs. T'as vu celui-là, machin... Non, mais c'est intéressant. Oui, parce que... La machine à café. Et ça discute dans les couloirs. Et puis, chacun se justifie. Ah, mais oui, mais il faisait beau, machin, tout ça. Et puis, t'as vu la concurrence en face. Enfin, bon, bref. C'est la petite histoire. Et après, aux alentours de 10h, en général, j'ai mes réunions pour préparer mes émissions. Soit nous, les Européens, soit dimanche en politique. Voilà, en gros, pour vous donner, parce que c'est pas comme ça tous les jours. Et puis, le midi, ça reste quand même chez les journalistes. Je crois, Isabelle, tu l'as dit ou pas. Mais il y a quand même, pas tous les jours, mais les déjeuners qui sont toujours là parce que ça crée justement des liens. Avec des communicants, avec des attachés de presse, entre journalistes ou... Oui, entre journalistes, oui, des politiques. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on crée des liens et de la confiance. Ça, c'est très important. Et puis, l'après-midi, il y a tout le travail de préparation, de la rédaction, etc., etc. Voilà, en gros. Alors, quand est-ce que je lis mes mails ? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est important, je crois. C'est que comme maintenant, on reçoit les mails sur notre smartphone, c'est devenu une matière de consommation courante, j'allais dire. Si bien que le mail, il est lu en 20 secondes. Pas plus que ça. C'est-à-dire que si au bout de 20 secondes, c'est déjà compliqué, machin, il va à la trappe tout de suite. Ça, je vous le dis très clairement parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que vous avez les mails extérieurs, mais vous avez de plus en plus de mails maintenant en interne et des RH, etc. Ça les occupe beaucoup. Et donc, il faut que tout ça, on les lise. Donc, c'est beaucoup. Mais même les mails, je vois bien... Là, c'est un comportement de journaliste que je vous donne. Ce n'est pas forcément vrai partout. Même les mails internes, si au bout de 15 secondes, c'est compliqué, ils vont à la trappe. Parce que combien de fois, c'est même en interne dans les entreprises, je ne sais pas, on a reçu une note de service, tu ne l'as pas lu ? Eh bien, non, je ne l'ai pas lu parce que c'était trop long, à plat, terminé. Il faut rappeler toujours les journalistes à l'ordre. Ce sont des gens complètement mal polis et mal élevés, les journalistes. Il faut bien dire les choses comme ça. Et donc, on est quand même toujours sur nos mails. Toujours, je crois. Oui, oui, tout au fil de la journée, de la soirée. Toujours, toujours. Mais il faut que ce soit vraiment percutant tout de suite. Et c'est vrai que les mails personnalisés sont plus... Pardon, je voulais juste rajouter ça parce que ça m'est arrivé cette semaine avec une attachée de presse qui voulait avoir mon avis sur un communiqué qu'elle avait fait. Alors, il était magnifique. C'était très, très beau. La mise en page était formidable. Il avait des belles photos. Il était sur deux pages, etc. Et elle était complètement désarçonnée parce que je lui ai dit écoute, il est très beau, mais personne ne va le regarder. Parce que ton objet est mauvais. Parce que l'information arrive au milieu de la page et qu'on a déjà décroché. Et que le fait qu'il soit beau n'apporte rien. Pour un journaliste, ce qu'on veut, nous, c'est l'info. Qu'il soit super beau en quadri avec une mise en page magnifique d'un graphiste, ça ne sert à rien. Alors, nous, c'est effectivement ce qu'on conseille de plus en plus à nos clients. Déjà, être beau, c'est bien, mais ça fait des mails lourds. Et comme beaucoup de journalistes qui me disent, mais moi, j'arrive à ma rédaction, je les ai déjà lus, mes mails. Dans les transports. Et du coup, sur smartphone, il faut que ce soit light pour que ça aille vite. Cinq lignes. Et pas de pièces jointes. Je suis en train de regarder deux choses. Communiquer de RTL. RTL, le service de presse, ils ont Elisabeth Borne, ministre des Transports et de l'écologie ce matin. Le mail est titré invité RTL matin, Elisabeth Borne, tacle Ségolène Royal. Bon, je lis tout de suite. J'en ai un juste au-dessus. Presse. Suivre un champion ou la mamie qui relève son défi. Cher Francis, ça m'adresse, c'est formidable. Voulez-vous suivre un champion du monde, champion de France ou la mamie qui relève son défi ? Je ne comprends rien. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Je n'avais pas le temps de creuser. Donc, vraiment faire court, light, et puis si ça plaît, un lien vers quelque chose de plus complet, vous prendrez le temps peut-être. Oui, oui, vous le rappelez derrière. Il nous en est-il, vous, Isabelle ? Oui, oui, ça ressemble à celle de Francis. Voilà, on écoute les matinales. Alors moi, je suis très radio, pardon, mais je suis très radio. Voilà, on ne peut pas en écouter dix en même temps, mais du coup, pour ça, Twitter ou les replays, c'est assez pratique. Qui a dit quoi sur quelle antenne ? C'est intéressant pour savoir la tendance de la journée, en fait. Et pour rebondir, c'est vrai que les politiques sont de très bons communicants et ce qui est assez payant, c'est pendant la campagne, notamment la dernière campagne, où Alain Juppé, Ségolène Royal, même et tous, avaient créé leurs équipes, j'imagine, avaient créé des adresses mail personnelles et donc vous receviez un mail d'Alain Juppé ou de Ségolène Royal et c'est quand même plus plaisant qu'équipe ou de machin-chose. Voilà. Donc on se sent important. Non, mais c'est... Non, mais c'est un truc tout bête, mais jamais mettre de côté la susceptibilité des journalistes et l'égo des journalistes. J'ai essayé d'éviter de dire ça. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas, vous pouvez les poser directement, aussi derrière l'écran. Monsieur ? Alors moi, j'avais une... Non, ça marche. J'avais une question. Vous avez parlé de l'évolution du métier des journalistes, notamment. Je voulais savoir ce que vous pensiez de tout ce qui est l'influence également, puisque aujourd'hui, il y a eu des influenceurs dans des secteurs niches, que ce soit la tech, le voyage qui ont émergé. Je voulais savoir comment cohabiter également ces influenceurs qui peuvent être considérés comme des experts aussi dans leur sujet versus les journalistes aujourd'hui. Juste, je vais vous en parler tout de suite. Je n'ai rien compris à ce que vous m'avez dit. D'accord. Les influenceurs, tech, machin, etc., je ne comprends rien. Les blogueurs, les gens comme ça ? Quand je vous dis ça, c'est que si vous m'envoyez un communiqué comme ça, je ne comprends rien. Expliquez-moi en français ce que vous voulez dire. Non, mais c'est très... Quand je vous dis ça, ce n'est pas pour vous mettre au défi. C'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre vous et nous. Nous, on doit parler de choses simples. Donc, je comprends votre question, mais influence... Répétez-moi, influenceurs. Influenceurs. Tech, je ne sais pas quoi. Tech, dans le secteur de la technologie, dans le secteur de la gastronomie, dans le secteur du voyage. Là, déjà, je comprends ça mieux comprendre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut mettre des mots sur les mots. Et quand vous dites je ne sais plus quoi versus je ne sais pas quoi, on ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Et donc, à un journaliste, il faut lui parler simplement. Je vous assure. Je vous assure. Les affluenceurs. Ce n'est pas le même métier. Ils ne sont pas journalistes. Je ne pense pas qu'ils aspirent à l'être. Puis, de quoi vivent-ils ? De la pub ? De choses qu'on leur donne. Alors, nous, on vit indirectement de la pub, notamment dans le privé. Mais voilà. Ce n'est pas le même métier, tout simplement, je pense. Je ne me suis jamais sentie menacée à aucun moment par un influenceur ou un blogueur. Je dirais la même chose qu'Isabelle avec une nuance. C'est que moi, il se trouve que je me suis trouvée dans des voyages de presse où les deux étaient mélangés. Et ça, moi, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que le mélange des genres n'est vraiment pas bon. Il y a déjà un problème majeur, c'est que je me suis rendue compte que dans ce voyage, il y avait des influenceurs qui étaient payés par des marques. Donc, il y a quand même une énorme différence de métier entre quelqu'un qui est payé pour dire du bien d'une marque et un journaliste qui fait son travail à côté. Et puis, ce n'est vraiment pas le même fonctionnement. On n'a vraiment pas la même façon de travailler. Donc, j'ai envie de dire à vous de faire attention de ne pas mélanger les genres. Je ne dis pas que les influenceurs pour une marque ne sont pas importants, mais attention à ne pas faire une confusion entre les deux métiers qui sont vraiment différents. Oui, mais si vous voulez qu'on vous entende, il faut prendre votre micro. Je disais qu'il y a eu l'émergence du coup d'influenceurs aujourd'hui sur des réseaux sociaux comme YouTube, par exemple. Par exemple, Laurie Tillman, elle a été Miss France, mais elle a surtout émergé via Instagram. Et aujourd'hui, elle a une émission de télé, par exemple, sur Teva. Je pensais que vous pensiez parier d'Hugo Clément ou de gens comme ça. Non ? Hugo Clément, il est journaliste. Il n'est pas influenceur. Non, il n'est pas journaliste, mais bon, c'est autre chose, c'est un autre débat. Non, non, mais du coup, effectivement, c'est une question, du coup, aujourd'hui, pourquoi il n'est pas journaliste, du coup, Hugo Clément ? Parce qu'il n'est pas dans une rédaction, parce qu'il travaille pour une société de production et que pour être journaliste, il y a des critères. Il faut que 50% de vos revenus proviennent d'une rédaction et d'une société de rédaction, si vous voulez. Lui, il ne travaille pas du tout là-dedans. Il a une boîte de production, donc il n'est pas journaliste, il n'a pas sa carte. Et pourquoi je vous disais ça ? Parce que Hugo, qui fait une émission sur France 2, quand il est sur YouTube et tout, il fait un carton. Ça marche du tonnerre de Dieu, son histoire. Eh bien, son émission sur la planète sur France 2, ça ne marche pas. Parce que ce sont des mondes différents. et c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure quand je vous le disais pour votre question. Il y a deux mondes là. Le monde de YouTube, etc., très bien, mais le monde de la télévision qui est regardé par des millions de gens le soir, ce n'est pas celui-là. Et il y a vraiment une différence. Je pense que le public fait la différence d'ailleurs. On ne considère pas les influenceurs ou les blogueurs comme des journalistes. C'est des sources d'informations aussi via les blogs où certains publics font aussi confiance aux blogueurs, aux influenceurs, peut-être même pour certains plus que qu'aux médias. Alors, c'est inquiétant. Oui, effectivement, mais c'est le cas. Il y a des personnes qui font plus confiance à un blogueur qu'ils vont suivre pendant très longtemps, qui est vraiment expert dans son sujet et qui, voilà, et aujourd'hui, ces publics-là peuvent faire confiance aux influenceurs peut-être plus qu'à des médias plus classiques. c'est vrai que ça cohabite. C'est deux vecteurs de sources d'informations différents, mais c'est intéressant de savoir comment ça cohabite aujourd'hui puisqu'ils existent et voilà, c'était juste pour discussion. Je trouvais intéressant l'émergence aussi de cette influence-là. Sans être pour ou contre, c'est juste, voilà. On ne les croise pas forcément au quotidien. C'est quand même deux mondes parallèles. Et peut-être sommes-nous influencés sans le savoir. C'est le propre de la communication. Tout d'un coup, on va peut-être s'intéresser à un sujet qu'on ne connaissait pas il y a 15 jours parce qu'on a entendu parler d'eux. Mais quand on entend parler de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, peut-être. Je pense que les journalistes ne se définissent pas comme influenceurs. on informe. On n'influence pas. Même si, par ricochet, on peut... Voilà. Oui, pardon. Alassane Fedorowski, ancien grand reporter. Francis Letellier, une question un peu plus personnelle. Quand Nora Boubétra vous a rendu hommage en août dernier et rendre l'antenne définitive de Soir 3 sur France 3, quel était votre état d'esprit et quelle est votre opinion par rapport au passage à France TV Info de l'institution du Soir 3 ? Supprimer un journal télévisé qui avait 40 ans d'âge et avec une sacrée histoire, c'était triste. Je considère que dans le moment de crise que vit la presse, ce n'est certainement pas le moment de faire ça. Je le dis, je le redis et je le re-redirai. Mais qu'en télévision, vous savez, ça va et ça vient. Et il y a quelques années, qui aurait imaginé que la carte au trésor qui était une marque d'il y a 50 ans, le grand échiquier, Interville qui revient cet été, sans les vachettes et surtout sans Guilux et Simone Garnier pour resituer quand même dans le temps. Aujourd'hui, aujourd'hui quand même, pour resituer dans le temps, aujourd'hui, c'est montré comme moderne. Je me dis que peut-être dans 2 ans, 3 ans, les choses reviendront à la normale et que le bon sens s'emportera. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai une question un peu plus sur les échanges au quotidien qu'on peut avoir avec vous. Un sujet sur lequel je n'étais pas trop d'accord avec ma collègue qui me dit si tu veux convaincre la journaliste d'aller développer son sujet, tu peux partager ce qu'on a déjà, les articles qu'on a déjà fait avec d'autres journalistes. Moi, je n'étais pas trop d'accord là-dessus. Je me suis dit que ça pouvait toucher un peu l'ego du journaliste qui est avant tout qui a une certaine plume et qui a besoin d'avoir aussi ses propres inspirations et sa propre écriture et ses propres sources. Voilà. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que vous serez ouvert à ce qu'on vous montre déjà des articles déjà réalisés sur certains sujets ? Je pense que vous avez raison. Vous pouvez dire à votre collègue que vous avez raison. OK. Merci pour votre question. Je vais rebondir sur votre question parce que ce qui est quand même propre aux journalistes français, on fait une étude chez Cision tous les ans sur l'état des médias dans le monde et ce qui est quand même très français, c'est de se regarder entre nous et c'est déjà revenu sur la table quand même souvent. Donc quelque part, ça vous vexerait parce que quelqu'un a déjà fait un article mais en même temps, ça peut être source d'inspiration, non ? Ce sera nécessairement mal vu de notre part ? Parce que l'ADN d'un journaliste, c'est d'avoir une primeur sur l'information. Donc lui montrer qu'il y a déjà trois journalistes qui ont déjà écrit sur le sujet, c'est pas très évident. En tous les cas, pour que le sujet soit retenu. Oui, alors sauf quand le rédacteur en chef vous dit pourquoi ils l'ont et pas toi ? Il y a un côté suiviste, on ne va pas se mentir non plus. Alors peut-être qu'il y a une nuance, c'est-à-dire que s'il y a une revue de presse, imaginons, vous faites un dossier de presse avec une revue de presse, ça, ça peut être intéressant, en effet. En revanche, dire pourquoi vous n'en parlez pas alors que l'autre en a parlé, si je le fais en résumé, non, ça ne passera jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Voilà. On va prendre une dernière question. Bonjour, Alicia Prodom de l'agence Electron, merci pour tous ces échanges. J'avais une question par rapport à une thématique qui a été très rapidement abordée au tout début, c'est la question des générations de journalistes. Est-ce que, pour vous, on est censé travailler peut-être différemment en fait avec des journalistes de générations différentes ? Voilà, quel est votre peut-être conseil là-dessus ? Alors là, vous nous posez une colle, mais si vous dites ça, c'est que vous avez déjà eu des expériences dans ce sens-là. C'est plutôt Isabelle, en fait, que vous avez abordé cette question au tout début, enfin, en disant que... La question, c'est que vous avez vu qu'il y a une différence entre les générations de journalistes. Est-ce que vous, vous vous adressez différemment à un journaliste qui a 25 ans et à un journaliste qui a 50 ans ? Moi, j'avoue que j'essaye au maximum d'être en one-to-one, donc après, ce n'est pas l'âge que je regarde, c'est vraiment la façon, enfin, les canaux par lesquels les journalistes véhiculent leurs informations. Enfin, si le journaliste, effectivement, il est présent sur Twitter, j'essaie de l'aborder sur Twitter. Un autre, effectivement, dans la presse professionnelle, peut-être que je m'intéresse plus au téléphone, enfin, pour les contacter par téléphone. Donc après, effectivement, ce n'est pas forcément l'âge que je regarde, mais... Non, mais je pense que vous avez raison et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut personnaliser les contacts que vous avez. Ce n'est pas forcément une question générationnelle. Il y a des gens qui sont sur Twitter tout le temps, d'autres qui ne le sont jamais pour différentes raisons, qu'on soit jeune ou vieux. Donc je pense que vous avez la bonne stratégie en ciblant et en utilisant les moyens utilisés par les journalistes eux-mêmes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci à tous ceux qui nous ont regardés et à nos clients qui nous ont envoyé cette liste de questions. J'espère avoir posé toutes les questions qu'il fallait. Je voulais remercier vraiment énormément les journalistes qui ont accepté d'être face à toutes ces questions. Merci pour vos points de vue. C'est toujours super enrichissant. Et puis, je ne sais pas, comme mot de la fin, j'aurais envie de vous dire confiance. Prenez-les comme vous voulez sur toutes les thématiques que vous voulez. Mais on a bien vu que c'était un sujet quand même clé dans nos métiers. L'attaché de presse qui a la confiance du journaliste, le journaliste qui a la confiance en son média, le média qui a la confiance de l'audience. Tout ça, c'est une chaîne. Donc, écoutez, soyons optimistes. Merci encore beaucoup d'avoir été là. Et puis, merci Isabelle de nous accueillir à chaque fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...